Tout récemment, je te montrais une vidéo qui, en fait, je t'ai présenté une vidéo pour t'expliquer que le Québec avait demandé des accords au fédéral pour faciliter l'immigration des travailleurs étrangers. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter clairement ces professions-là. Donc, cette vidéo est très importante pour toi qui veux immigrer au Canada directement comme travailleur parce qu'en quelque sorte, les professions que je veux te montrer là, ce sont les professions, les métiers ou les professions, bref, ce sont les métiers en pénérie et qui ont besoin d'une forte demande de main d'oeuvre au Canada. Alors, si tu veux savoir plus, reste scotché et retrouve-moi après le générique. Alors, meuf tu canadiennes, je suis très contente de te parler aujourd'hui, ok? Parce que je viens encore une fois de plus avec une vidéo qui va de plus en plus te rapprocher à la réalisation de ton rêve canadien. Alors, dans une vidéo très récente, je vais peut-être la mettre là-haut. Va la voir pour mieux comprendre, en fait, de quoi il s'agit aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vraiment, je vais te présenter la liste de ces métiers-là qui sont en forte demande au Québec et dont le Québec a demandé au fédéral de faciliter la venue des travailleurs. Alors, avant de continuer, je vais me présenter parce que, bien évidemment, il y a toujours des nouveaux sur la chaîne. Donc, si c'est la première fois que tu me regardes, je suis stèle du fac, arrivé au Canada, ça fait déjà 7 ans. Donc, je suis venue comme étudiante, mais aujourd'hui, je suis déjà résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne de Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada, investissement au Canada. Je ne comptais pas aller de l'entreprenariat, mais j'ai créé une autre chaîne qui te permet de mieux connaître en ce qui concerne l'entrepreneuriat et l'investissement au Canada. Donc, je t'invite, par la même occasion que tu es en train de me regarder, d'aller t'abonner sur la pause parce que c'est là-bas vraiment que je ne suis pas de l'entreprenariat. Donc, pour ne pas meuler ceux qui sont juste là pour immigrer, on va aller sur la pause pour les gens qui veulent vraiment connaître le Canada en son entier et maîtriser le système financier. Donc, dans la chaîne-là, je discute vraiment des business et tout ça. Donc, vas-y, abonne-toi là-bas et en même temps, abonne-toi ici. Donc, je vais mettre une vidéo là qui va te dire bienvenue sur la pause qui est vraiment une vidéo d'introduction pour te parler de qu'est-ce qu'on va dire là-bas. Alors, revenons sur la pause, ok? Revenons sur la pause. J'ai confiance en toi. Je sais que tu t'es déjà abonné ici et là-bas parce qu'en quelque sorte, c'est pour t'aider vraiment à réaliser ton rêve canadien que je fais tout ça. Alors, ne me dessins pas, abonne-toi, ok? Alors, on va continuer. Aujourd'hui, vraiment, pendant que je suis en train de faire mes recherches, je suis tombée sur cette liste-là. J'avais déjà fait une vidéo précédente pour te montrer vraiment quelles étaient les clauses ou les accords qui devraient être changés, ok? Alors, comprenez que le Québec, c'est la deuxième plus grande, je pense que c'est la deuxième plus grande province au Canada. Il y a une autre province en termes de superficie, ok? Alors, c'est la province qui a le plus de pénurie de main-d'oeuvre. Parce qu'elle est plus grande, elle a beaucoup plus d'entreprises, donc elle a besoin de beaucoup plus de gens, ok? Donc, en ce moment, le Québec est en train de vivre une grosse pénurie, que ce soit dans le service de l'alimentation, la restauration. Bref, dans le secteur alimentaire, les grosses entreprises et les grosses industries qui ont besoin de fortes main-d'oeuvre ont donc demandé que beaucoup de choses soient allégées pour qu'ils puissent permettre, pour leur permettre en fait de faciliter la venue de ces travailleurs. Alors, comment ça se passe? Comme j'ai déjà longuement expliqué, pour qu'un employeur te fasse venir, ok? Ou travailler chez lui, ok? Par exemple, je suis une entreprise au Québec. Pour pouvoir embaucher de l'extérieur, j'ai besoin de ce qu'on appelle un code IMT. J'ai besoin de certaines choses, j'ai besoin de certaines transactions. Parfois, ça touchait certaines professions et tout. Donc, il y avait certaines professions qui n'étaient pas dans le processus de traitement simplifié. Et avec cet accord-là, on a donc permis que plusieurs autres professions passent dans le processus de traitement simplifié. Mais on a aussi permis d'augmenter le pourcentage des travailleurs étrangers de 10% à 20%, ok? Ce qui est largement, c'est quand même beaucoup. Donc, maintenant une entreprise, ils ont donné la liste des professions. On va aller voir ensemble, mais juste pour te donner les grandes lignes de l'accord, c'était d'augmenter les professions de 10% à 20%. Les professions que je vais te montrer, pas tous. Donc, les professions qu'on va regarder ensemble. Et il y avait aussi un accord qui demandait de passer certaines professions de type C au traitement simplifié. Comme par le traitement simplifié, ça permet en fait à l'employeur de vite te faire venir pour que tu puisses travailler dans son entreprise. Alors, sans plus t'adr, je vais aller derrière mon écran. Et on va regarder cette liste des professions. On va essayer de débattre là-dessus. Alors, je veux que tu comprennes qu'il est très important de regarder la vidéo en entier, ok? Parce que jusqu'à la fin, je vais te montrer toutes ces professions-là. Et il est très important, la profession que tu cherches depuis peut être parmi ce que je vais dire là. Donc, c'est clairement les professions en pénurie et en forte demande au Québec. Donc, qui veut rater ça? Regarde la vidéo jusqu'à la fin et je pense que tu vas découvrir plein de choses. Donc, on va aller regarder pour voir quels sont dans les nouveaux secteurs de profession et quels sont dans ces professions qui ont reçu cet assouplissement. Ok? Alors, je clique là. Donc, voilà tout ça ici, ok? Donc, voilà toute cette liste-là. On va commencer par regarder les professions de niveau C qui ont été ajoutées à la liste des professions admissibles au traitement simplifié. Et comme je vous disais, quand on parle de traitement simplifié, ça permet à l'employeur de vite vous faire venir, ok? Donc, ça le permet à lui d'obtenir facilement son code EMT et de vous l'envoyer et ensuite pour que vous puissiez faire votre permis de travail. Ok, quand on parle de profession de niveau d'exampté du processus d'affichage esternes, comme je l'ai longtemps expliqué, pour ceux qui ne le savent pas, pour qu'un employeur puisse embaucher à l'extérieur, il faut qu'il prouve qu'il n'a pas trouvé, il faut qu'il trouve, il prouve qu'il n'a pas trouvé quelqu'un pour occuper le poste dans le territoire national. Et pour cela, il faut qu'il prouve d'abord qu'il a, il a fait des affichages, qu'il a posté sur son site et pendant six mois, il n'a eu personne. Donc, en fait, il y avait un nombre de temps que le poste doit rester ouvert, je pense que c'était trois mois comme ça, avant que tu puisses regarder à l'extérieur. Donc là, maintenant, ils sont en train de dire que toutes les professions du niveau D, qu'on va regarder là, sont exemptées de ce processus d'affichage esternes. Ok, avant, ces professions-là n'étaient pas là, tu devais attendre six mois ou quatre mois avant même de regarder si tu peux embaucher à l'extérieur. On dit donc qu'il y a aussi des secteurs et professions visées par la hausse de 10 à 20% du seuil de TET par lieu de travail dans le volet des postes à bas salaires. En fait, pour les employeurs ici, avant, ok, ils avaient juste le droit d'avoir 10% qui représentent les travailleurs étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Par exemple, tu as 100 employeurs dans ton entreprise, on demandait que seulement 10% soient des employeurs de l'étranger. Tu ne peux pas avoir 100% de tes employés, désolé, tu ne peux pas avoir 100% de tes employés qui viennent de l'extérieur. Donc là, maintenant, ils ont demandé d'augmenter le seuil de 10 à 20%. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas des gens sur le territoire national. Alors, ils ont demandé qu'ils puissent ajouter de 10% de plus le nombre de travailleurs étrangers. Donc, à part ça, il y a aussi la liste des professions 0, A et B qui ont été ajoutées à la liste des professions admissibles au traitement simplifié. De la même façon que certaines professions du niveau C ont été ajoutées, il y a aussi certaines professions du niveau 0, A et B qui ont aussi été ajoutées. Donc, regardons ensemble ces professions et clairement, ça va vous permettre de comprendre quels sont les métiers en demande, quels sont les métiers en forte demande. C'est même pas en demande, en forte demande au Québec ou au Canada. Et clairement, ça, ça va vous aider à faire vos recherches lorsque vous faites la recherche d'emploi en connaissant le titre du poste. Vous pouvez facilement aller dans les nombreux sites dont j'ai parlé dans les autres vidéos et faire vos recherches pour avoir les postes en fait. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais aller dans celui-ci. Les professions de niveau C ajoutées à la liste des professions admissibles au traitement simplifié. On parle de commis de services du personnel. Alors, vous avez même déjà le CNP à côté. On parle des commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers. On parle des agents et agentes de recouvrement. On parle des magasiniers et commis aux pièces, répartiteurs, répartitrices, horaristes de trajet, assistantes dentaires, aides infirmiers, aides enseignantes, représentants, vendeurs, commerces de détails, guides touristiques, soigneuses et soigneuses d'animaux, manutentionnaires, conducteurs, conductrices de camions de transport. Ça, là, il y a une forte demande, les amis. Et ils ont beaucoup d'argent. Conducteurs, conductrices d'autobus, conductrices d'équipements lourds, conductrices de machinerie d'entretien, opérateurs de scie, ouvriers en civiculture, opérateurs de machines, ouvriers de fonderie, opérateurs de machines, opérateurs de machines d'usinage, opérateurs de machines d'autres produits métalliques, opératrices de machines de traitement de matière plastique, opératrices de machines de transformation du caoutchouc. Wow! Là, moi-même, je découvre certains métiers dont je ne pensais même pas, ok? Alors, il y a les bouchers industriels, oui. Ça, je vous assure, allez juste taper sur guichet emploi. Vous allez voir plein d'offres, les amis. Les amis, les amis, tout ce que vous allez voir, là, pour ceux qui n'ont pas de grandes études, sachez que quand vous voyez manœuvres, quand vous voyez magasiner, commis, tout ça, là, sont des choses qu'on ne demande pas une grande formation. Alors, boucher industriel, à votre avis, on va demander quoi? Un secondaire, cinq, découpeur de viande. À votre avis, on ne demande quoi? Rien! Donc, vas-y, fais un tour sur guichet emploi, Québec, journée Québec ou alors Québec emploi, tout ça. Tu vas trouver seulement des choses intéressantes pour toi. Ouvrier dans les usines de transformation du poisson, monteur et contrôleur de meubles, finisseur de meubles, assembleur, finisseur de produits plastiques, peintre, enduiseur et finisseur du métal. Alors, voilà les métiers qui ont été ajoutés au traitement simplifié. Et ça, ce n'est pas pour rien. C'est sûrement parce qu'il y avait une forte demande. Alors, on va aller au niveau D. Profession de niveau D, exempté du processus d'affichage STN. Ça, vous ne savez pas l'impact que ça fait. Parce qu'avant, au lieu d'attendre trois mois, tu peux directement demander ton code EMT et directement faire venir l'employé. C'est génial. Et ça ne m'étonne pas parce que juste à voir, vous voyez que qu'est-ce qu'on demande le plus ici? Les manœuvres. Manœuvre dans la transformation des fruits. Manœuvre dans la transformation des aliments. Manœuvre dans la fabrication des produits. Manœuvre dans le traitement des pâtes. Manœuvre en métallurgie. Manœuvre de l'exploitation forêtier. Manœuvre en aménagement paysager. Concierge. Nettoyeur. Nettoyeur spécialisé. Préposé. Serveuse au comptoir. Aide de cuisine. Garnisseur. Caissière et caissière. Alors, pour toute personne qui veut venir au Canada, je vous invite à prendre ce titre d'emploi. Allez faire la recherche sur des nombres aussi dont j'ai discuté, principalement un guichet emploi. Vous pouvez aussi taper le CNP pour essayer de voir quelles sont les tâches de la personne et quel est le diplôme demandé pour vraiment savoir si vous avez les compétences pour être embauché. Parce que, comprenez bien, on ne cherche pas du travail. Donc, comme ça mes amis, je vais vous inviter, si vous êtes intelligents, à regarder les métiers dont j'ai cité là. Vraiment très important de prendre le titre de métier. Allez sur les nombres aussi dont j'ai discuté avec vous. Tapez le titre de l'emploi. Allez même au niveau du CNP. J'ai déjà mis le lien dans la description. Vous allez dans le CNP. Vous tapez le titre de l'emploi. Vous allez voir les tâches, ok? Et ça va vous permettre de savoir si vous avez des aptitudes et même des compétences pour pouvoir faire ce poste-là. On ne postule pas pour postuler, ok? Nombreuse. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, oh mais il y a des gens qui m'ont écrit en commentaire pour me dire, moi ça fait des années que je postule, on ne me recrute jamais. Et vous êtes toujours en train de dire qu'il y a de la pénurie. Écoutez, si tu ne sais pas comment postuler, tu vas toujours postuler toute ta vie et tu ne seras jamais pris, ok? Pendant que toi tu n'es pas pris, il y a des milliers de personnes qui sont prises et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent comment ça se passe. Ils savent comment faire, ok? Alors, comme je le dis tout le temps, la première chose c'est d'avoir un CV type canadien. Et d'ailleurs, j'offre mes services pour rédiger votre CV. Donc, beaucoup de gens m'ont déjà contacté pour faire le CV. Je vous souhaite bonne chance à tous ceux qui ont déjà reçu le CV. Maintenant, il faut savoir que ça ne suffit pas d'avoir le CV. La deuxième chose c'est qu'il faut regarder aussi si vous avez les compétences avant de postuler pour un poste. Parce qu'un entrepreneur, une entreprise ne vous recrute pas pour vous recruter. Elle regarde vos compétences. Elle n'a pas envie de prendre quelqu'un qui ne va le servir à rien. D'abord, on dépense. Les entreprises dépensent beaucoup d'argent pour vous prendre. Peut-être que vous ne le savez pas. Donc, il faut regarder si tu as les compétences. Est-ce que dans ton CV, tu as mis les compétences en rapport avec le poste que tu es en train de postuler? Est-ce que même tu as ces compétences-là? Si oui, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas pris. Ce n'est pas la blague. Les employeurs embauchent en l'étranger. Maintenant, comment est-ce que tu fais ta demande d'emploi? Comment est-ce que tu postules? Est-ce que tu as la bonne stratégie? C'est la question que tu dois te poser. Ok? Donc, travaille là-dessus et je pense que tu vas être pris très bientôt. Alors, on va continuer la vidéo. On va continuer. J'ai déjà fait les deux autres. On va faire celui-ci. Secteur et profession visé par la hausse de 10 à 20% du seuil de TET par lieu de travail dans le volet des postes à bas salaires. Alors, commerce de détails excluant l'alimentation, on a les caissières et caissières, les garnisseurs de tablettes, les nettoyeurs spécialisés. Hébergement et restauration, on a les caissières, caissières, serveuses au comptoir, aide de cuisine, personnel de soutien assimilé, préposé à l'entretien ménager et au nettoyage, travaux légers. Fabrication d'aliments, le boisson et le boisson et le tabac, manœuvre dans la transformation des aliments, des boissons et des produits externes. Gestion des entreprises et services, on a les préposés à l'entretien ménager et au nettoyage des travaux légers. Nettoyeur spécialisé, spécialisé, concierge, manœuvre en aménagement paysager. Oh, je vous assure qu'il y a de l'argent dans ça au Canada, peut-être que vous ne le savez pas, mais les manœuvres en aménagement paysager, là, ils font de l'argent, surtout en été. Préposé à l'entretien ménager, manœuvre, manœuvre. Comme vous voyez là, je vous le dis tout le temps. Écoutez, les métiers faciles à entrer au Canada, ce sont des métiers comme ça, qui ne demandent pas une grande formation, qui ne demandent rien du tout, on va dire. Oh, en fait, je suis. Manœuvre en métallurgie, manœuvre de l'exploitation forestière, manœuvre dans la fabrication des produits, manœuvre dans le traitement des pâtes et papiers. Ok? Donc, voilà, toutes les professions dont on a accepté qu'ils puissent passer de 10% à 20%. Ok? Et je répète encore, si on le fait, c'est parce qu'il y a de la demande. Il n'y aura pas tout un ministère qui va se lever ou tout un programme qui va être mis comme ça pour rien. C'est parce qu'ils ont regardé, ils ont compris que oui, ces entreprises-là sont vraiment en pénurie. Et donc, alors, la liste des professions 0, A et B ajoutées à la liste des professions admissibles au traitement simplifié. On a les directeurs des achats, on a les directrices des services de génie, les services d'architecture, les chefs, les cuisiniers, cuisinières, boulangers, pâtissières, les tailleurs, les couturiers, les fourreurs, les contre-maîtres, les monteurs de lignes, les surveillants du transport routier et du transport en commun, les mécaniciens et contrôleurs d'aéronnef, les déboxeleurs, les surveillants dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz, les superviseurs, les acheteurs de commerce, les assemblées de théâtre, les dessinateurs, dessinatrices de mode. Vous avez vu, on ne vous oublie pas, ce qui me demande souvent concernant ce métier-là. Voilà, vous êtes là. Les archivistes, les bibliothécaires, les vérificateurs, les technologues, techniciens en dessin, mécaniciens, mécaniciennes, ouf, technologues et techniciens en chimie. Ici, quand même, j'ai l'impression que ça demande quand même, ça demande quand même une formation. Et ce n'est pas étonnant parce qu'on est dans la liste des professions de 0 A et B. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les professions qui demandent quand même une formation ou un diplôme. C'est pour ça qu'on met ça dans 0 A et B. Alors, comme je disais, vous avez vu avec moi qu'il y a eu vraiment des changements qui vont arriver au niveau de l'immigration du Canada. Et j'espère que tu ne rateras pas ton train lorsqu'il va passer. Alors, ne perds pas ton temps. Vas-y, fais quelque chose, s'il te plaît. Mais vraiment, bouge-toi. Si tu veux venir au Canada, là, c'est le moment, ok? C'est le moment. C'est clairement le moment. Alors, c'était l'instant, c'est facile. J'espère que tu as appris quelque chose de cette vidéo. Donc, on se retrouve très bientôt avec une autre vidéo où je vais te parler cette fois-ci de mes professions essentielles. Qu'est-ce qu'ils entendent par professions essentielles? Parce que c'est aussi une liste de professions qui te permet, comme ça, d'avoir facilement ta résidence. Ou bien quand tu déposes dans le programme des travailleurs qualifiés, ce sont des professions essentielles en demande au Canada. Donc, je vais faire la vidéo là-dessus. Si tu ne veux pas la rater, c'est une raison de plus pourquoi tu dois t'abonner, ok? Donc, abonne-toi. Laisse-moi un pouce de j'aime à la fin de celle-ci si tu auras apprécié. Donc, on se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao!